Total s'est infiltré au cœur de l'État pour l'influencer. Il peut maintenant compter sur son soutien sur le plan diplomatique, financier et sécuritaire. Total a placé ses pions. D'anciens cadres de la multinationale occupent maintenant des postes stratégiques à l'Élysée et dans les ministères, tandis que d'anciens hauts fonctionnaires travaillent à leur tour chez Total. Ces allers-retours, appelés « portes tournantes », sont devenus une pratique courante, entretenant une confusion croissante entre intérêts publics et intérêts privés. Ils favorisent donc les profits du pétrolier au détriment des droits humains, du climat et de la biodiversité. L'État déploie tout son appareil diplomatique pour aider Total à développer son méga-projet pétrolier en Ouganda, où des opposants au projet sont menacés et harcelés. Moins des discours sur les droits humains de la France. Emmanuel Macron soutient ainsi le régime autoritaire ougandais, dont le président est arrivé au pouvoir par les armes il y a 35 ans. En 2021, Macron lui écrit « Vous pouvez compter sur moi pour mobiliser l'expertise et les investisseurs français pour la construction de l'oléoduc ICOP, qui permettra l'exploitation et l'exportation du pétrole. Ce sera une opportunité majeure d'intensifier les échanges entre nos deux pays et d'étendre davantage notre coopération. » L'État doit cesser de faire le jeu de Total. Sous-titrage Société Radio-Canada